Salut à tous, une vidéo consacrée à la version révision mineure de l'isotope, la 0.2.1. Il y a à peu près 15 jours, on mange en citra vidéo, donc vers le 20, enfin vers octobre, j'avais parlé de l'isotope 0.2, vous trouvez dans le descriptif. Et il y a quelques jours, le 30 novembre, enfin 30 octobre, on est le 4 novembre, donc il y a 5 jours, l'isotope 0.2.1 est sorti. Donc le TKMenu a été modifié, Opama qui permet, c'est pour OpenBSD Package Manager, qui permet de gérer les paquets en mode graphique. Voilà, je vous mettrai le lien d'inscriptif, mais en gros, il y a pas mal de petites modifications. L'imprimante fonctionne mieux, en théorie. Quelques jours ont été rajoutés pour montrer l'énorme ludothèque de l'OpenBSD. Voilà, si vous voulez à quoi ressemble l'installation, voilà, ça c'est un petit déclin qui m'a fait, voilà, l'installation sur Endure. Donc ce que j'ai fait, vous pouvez trouver une transcriptif bien sûr, ce que j'ai fait, j'ai pris une isotope que j'ai installée, mise à jour, et j'ai rajouté Endure pour tester mon imprimante. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Croisons les doigts, en gardant à l'esprit que c'est une version méta. Donc on est parti. Donc c'est du OpenBSD, on va tester un peu toutes les nouveautés présentées. Du moins listées dans le... Je vais essayer, je vais pas être complètement, dirons-nous, exhaustif, parce que ce serait difficile, mais je vous montrerai les principes au truc. Et on va voir si vraiment cette version 0.2.1 ne mériterait pas une révision supérieure au niveau des modifications apportées. Même si notre numérotation est complètement abritraire. Ou peut-être que j'ai appris des mots qui ne seront pas compréhensibles par les gens du forum 1825 de GVidéo.com. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est en train de démarrer. Et il y a un OpenBSD, c'est un système pour serveurs, à l'origine. Donc. Pour faire prendre en compte mon imprimante HP, il va falloir que j'installe HPLip. C'est la première chose que je vais faire, c'est installer HPLip. Là, je passe un plein écran, ça sera plus agréable. Même s'il n'y a pas un plein écran réel. Parce que le support de VirtualBox, c'est pas la joie. Donc. On va remonter le support du son, on va le mettre au maximum, n'est-ce pas. Exécuter le mélangeur audio comme ça pour le son, on le saura par la suite. D'accord, il est au maximum. C'est parfait. Donc, on va passer par l'outil Opama, pour OpenBSD, Package Manager, qui se trouve dans les outils système. C'est un outil en Python T15, je suppose. Voilà, on s'aperçoit que c'est une version encore assez, dire, nous fraîche, une 0.2. Donc, je vais rechercher le paquet HPLip, que je vais faire installer. Donc, il interroge le dépôt. Voilà, donc. Si on prend HPLipKey, qu'on clique sur Description. Il nous dit que c'est un outil graphique pour HPLip. Donc, je vais installer celui-là. Et là, il va installer toutes les dépendances. Pendant ce temps-là, on va voir quelles sont les nouveautés qui ont été faites. Dans les accessoires, qu'est-ce qu'il y a de nouveautés ? Redshift, bon, toujours présent. Ok, TK Menu, Exarchiveur. Ok, d'accord. En bureautique, je suppose que c'est Evans qui a été employé. Enfin, ça me fait penser, je vais vérifier ça. Oui, c'est Evans. L'outil de Gnome. En version 324, d'ailleurs. Ensuite, côté infographie, donc il n'y a pas grand-chose de nouveau. Internet, pas grand-chose de nouveau non plus. Dans les jeux, il y a FreeSive et Dungeon Crawl. Donc, on va voir si FreeSive est bien silancé. FreeSive est un modèle client-serveur. Donc, j'espère que le serveur local va me voir se lancer. C'est un clone de civilisation. Donc, démarrer une nouvelle partie. Ah, bon, apparemment, le serveur local, c'est... D'accord. Donc, genre portrait de bug, on ne peut pas lancer FreeSive directement. Donc, je... Dungeon Crawl, je le connais, je vous le présenterai plus tard. Si j'y pense. Multimédia, donc, on a Deadbeef. Pas mal. MPV, OK. Deadbeef, c'est la version 0.7.2, je suppose. Plus test de réussite quand même Deadbeef pour voir s'il y a du progrès au niveau du son. Voilà, c'est Deadbeef 0.7.2. Donc, ça, c'est OK. Est-ce qu'il a fini de nous installer ? Presque. Là, on a l'ensemble, bien sûr, tout le log d'installation. Avec les dépendances. Qui sont, au fur et à mesure, installés. Et après, on va jeter un petit coup d'œil à l'énorme ludothèque qui existe pour OpenBSD. C'est un clin d'œil des notes de publication. Donc, c'est quand même assez intéressant, je suppose. Voilà, c'est fait. Donc, on va chercher, par exemple, pour Doom. Voir s'il est présent. Ouais, Doom est présent. Donc, vous avez compris. Pendant ce temps-là, pendant que Doom s'installe, on va voir ce que nous dit HPDIP. S'il me détecte l'imprimante. Donc, pour l'instant, on va installer les dépendances de Doom. Enfin, le chocolat de Doom, qui est un port aussi proche que de l'existant du premier doigt de Doom historique. Et DoomData, est-ce qu'ils en ont ? On va installer le paquet Shareware. Parce que c'est la version, le premier épisode de Doom. Quand même, il faut bien pouvoir faire remuse avec le logiciel. Donc, alors, HPDeviceManager. Donc, c'est fait pour ça. Est-ce qu'il y a Quake ? Soyons fous. Qu'est-ce qu'il va me répondre si je recherche Quake ? Ah d'accord, QuakeSpasm, c'est le port de Quake le plus avancé actuellement. Voilà. WhiteQuake2, c'est la même chose pour Quake2. Et I.O.Quake3, c'est pour Quake3. Mais comme je n'ai pas les données pour Quake2 et 3, je ne peux pas tester. Quoique la gueule du résultat d'autre intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre meurtre ? On peut mettre Pac-Man, par exemple. Pac-Man Arena, c'est quoi ce truc ? Pac-Man Clone Gone Mad. Oula ! Pac-Man avec des lances-roquettes, des bombes et en full 3D. Ouais ! D'accord. Tant on veut, c'est la bonne, mais elle arrache le palais. Donc dans les options d'Opama, on peut enlever les paquets inutiles, les orphelins, s'il y en a. Donc là, il nous dit qu'il n'y a rien à enlever. Parce qu'il n'y a pas de paquets orphelins. Rechercher les horreurs. Voilà. Tant on veut, c'est la bonne, mais elle arrache le palais. Et donc, est-ce qu'HPDeviceManager va bien vouloir se lancer cette fois-ci ? Il ne veut pas. Donc on va passer par CUPS. Et rajouter l'imprimante directement par CUPS. Je vais préférer que HPDeviceManager se lance. Bon. Dans mes tests préliminaires, il se lancé, n'a pas fait. Murphy. Donc là, on va aller sur Localhost 631. Pour activer CUPS. Et on va rajouter l'imprimante pour voir ça a été détecté. Administration. Et on va rajouter CUPS. Adprinter. On va rajouter dans CUPS, on va rajouter l'imprimante. Par contre, il faut le mot de passeroute. Je ne veux pas l'enregistrer, merci. Merci HPLIP. Merci CUPS. Pas pourquoi HPDeviceManager n'a pas voulu se lancer. Et bien, il va se faire voir. Voilà. Au moins, déjà, on peut rajouter l'imprimante. Superbe. Même si c'est un peu long à faire installer ensemble. Allez, le monsieur t'a dit, installe-toi. S'il me fait un time-out, il va se prendre une claque. Voilà, voilà, voilà. Voilà. C'est bon, je m'en doutais. Il y a un petit bug. Saloperie, il va. Bon, déjà, l'imprimante est reconnue. Maintenant, est-ce qu'il va m'installer de putain de pilote ? La maciata a dit. Et comme fait exprès dans mes tests avant que je fasse la vidéo, l'impression s'était passé finger in the nose. Je hais le direct. Et il va me faire encore un time-out. Il va se prendre une claque dans la gueule. Est-ce qu'il va me refaire le coup du time-out ? C'est bon ! C'est pas fait, là. On rajoute l'imprimante. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu lancer avec HP Lip. Mystère et boule de gomme. On va prendre les options par défaut. On s'en fiche un peu. C'est juste pour montrer. Bon, vous voyez bien sûr que je vais mettre en A4 et compagnie. Donc là, je vais voir maintenant si en lançant, par exemple, LibreOffice, il me détecte l'imprimante. Croisons les doigts. Voilà, il a changé le front d'écran. Au pire, je vais redémarrer. On verra bien si HP Lip décide de se sortir les doigts du fion. En tout cas, je dois dire une chose. J'aime beaucoup Opama parce que c'est simple. Et ça fait son boulot. Certains gestionnaires graphiques de paquets sous Linux feraient bien d'en prendre de la graine. Je dis ça, mais je ne dis rien. Donc, si je fais clic sur imprimer, est-ce qu'il va me... Non, il va me mettre un generic printer. Bon. On testera plus tard. On va juste tester pour voir ce que donne les jeux. Soyons fous, lançons un d'hôme. Donc, d'accord, le son ne passe plus. Donc, je vais essayer de le relancer avec le son. Parce qu'apparemment, le son a voulu démarrer. Et puis, d'un seul coup, il m'a envoyé paître. Donc, je vais juste quitter HPLip pour éviter qu'il fasse des interférences. Et on va voir ce que nous donne Doom. Il y a du son. Un tout petit peu. Plus, plus rien. Oh, c'est bête. Non, mais au moins, déjà, on a Doom. Qui a l'air assez rapide. Mais je ne sais pas pourquoi, le son a décidé de m'envoyer paître. Bon, peut-être un bug de l'émulation. Mais on voit quand même. Bon, ce serait mieux avec le son. Mais je suppose que c'est peut-être un bug de VirtualBox. Voilà. Donc, je vais essayer de finir le premier niveau sans m'en prendre la gueule. Surtout que j'ai pris le niveau de difficulté le plus bas. Juste pour vous montrer qu'on peut avoir Doom sous OpenBSD. Alors, je suppose que là, tu m'as vu. D'accord. Donc, il ne me reste plus qu'à buter leur démon. Voilà. Sachez utiliser le pouvoir des tonneaux. Voilà, voilà, voilà. C'est quand même dommage, parce que dans mes essais préliminaires, il y avait le son. Je hais l'enregistrement quand ça part en couille. Pardon, en cacahuète. Donc, ça part en gonade épilée, ça m'énerve. Donc là, vous voyez, on a notre bon avis ami Doom. Ça suppose que c'est un ralentissement dû à l'enregistrement de la vidéo. Mais c'est quand même assez sympatoche. Oups. Donc là, je vais juste finir le niveau. Oui, je sais, il me manque le dernier secret, mais il m'énerve. Je n'en veux jamais l'avoir. Je me reprends 15 fois, donc je n'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. Donc là, on a Doom qui fonctionne. Donc, ce que je vais faire, je vais redémarrer, voir si l'imprimante fonctionne bien mieux, et surtout si le son fonctionne. Croisons les doigts. Mais ça, le son, c'est un peu casse-bonbon avec OpenBSD. C'est surtout OpenBSD et VirtualBox. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, mais j'ai toujours constaté ça. Bien sûr, ça serait mieux sur une machine en dure, mais comme je n'ai pas de machine en dure à sacrifier pour ce, pour le, enfin, sacrifier c'est mes grands mots, à dédier à Isotope. Donc. Donc, on va voir maintenant si HPLIP, qui m'a permis de récupérer les pilotes, veut bien démarrer. Méchant. Et on finira avec un petit test de l'audio. Si ça ne passe pas, ben ça ne passe pas. Ça sert à la faute, on n'a pas de chance. Non. Il faut que je vous montre rapidement Dungeon Crawl. Stone Soup. Qui est quand même un roguelike assez, dirons-nous, classieux. Du moins dans sa version avec des tuiles. Vous verrez ça. Mince. Je me gourre de mode de passe. Vous avez compris ce que j'avais mis comme mode de passe dans les machines virtuelles. Je ne vais pas non plus me compliquer la vie. Voilà. Donc, il y a 2-3 bugs que je rapporterai à notre ami Tuban. Donc, on va voir ce que donne... Ah oui, déjà HPLIP. Alors, est-ce qu'il m'a détecté cette bonsoir d'imprimante de... Comment dire ? Je les déteste. Parce que si on va dans le Device Manager... Normalement, ça devrait fonctionner. Normalement. Bon, il va essayer de le planter. Je ne sais pas pourquoi. Méchant. Donc, je vous montre en vitesse le Dungeon Crawl Style Stone Soup. Bon, c'est une version un peu vieille, mais vous allez voir, c'est quand même un palégraphisme. Je pensais qu'il y aurait mis autre chose. C'est vraiment le Rocklike à 5 étoiles. Uniquement en anglais, mais bon. Comme tout bon Rocklike qui se respecte. Bon, il va charger, oui. Voilà, c'est bien. On va prendre n'importe lequel. On s'en fout. Voilà. On va prendre ça. Voilà. Donc là, normalement, je pense que ça doit être... Voilà, c'est ça. Vous voyez quand même, vous avez un sacré... Allez, boum ! Ouais, superbe ! J'ai tué un, là ! Vous voyez quand même, c'est... Assez joli graphiquement parlant. Et très complet. Comme vous voyez, l'écran, quand même, il est loin d'être vide. Donc là. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Mais vous voyez à peu près... Je crois que c'est CTRL-C... C... Je sais que c'est Q peut-être... Non. CTRL-Q... Oui. 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 Là, on va faire un test rapide avec... Avoir si l'imprimante est bien reconnue dans LibreOffice. Le dernier test, ça sera l'audio avec Ledbif. Donc, je vais lancer en même temps... Oups, là ! Un petit navigateur pour Alter Music. En tout cas, déjà, l'imprimante est reconnue un peu plus facilement. Ce n'est pas si mal que ça. Ah, il faut que je teste aussi la clé USB. Donc, j'en profite pour en brancher une. Et normalement, c'est dans RacineMNT qu'elles sont connectées. Il faut juste que je la branche... A la machine virtuelle. Voilà. Donc là, bien sûr... Voilà. Mode plein écran. Là, ça sera mieux. Voilà, comme ça, à moins. Donc, je vais voir déjà si l'imprimante est reconnue ou sinon. Mais ce n'est pas bien grave. Tiens. Il m'a fait un plantage, LibreOffice. LibreOffice m'a fait un plantage. Bon. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Fausse manipulation, peut-être. Sûrement, d'ailleurs. Donc. Je vais aller sur Alter Music en attendant. Alors, je veux effacer l'honneur de récupération. Oui. Donc, on va prendre vos documents Writer. Je vais voir si je clique sur Imprimante. S'il me reconnaît ou pas l'imprimante. S'il ne la reconnaît pas. Ben, tant pis. Ce n'est pas grave. C'est peut-être parce que les imprimantes HP sont un peu plus... Laxatives sur ce plan. Bon. Mais il me met dans le Generic Printer. Donc, je ne sais pas si ça correspond, celle-là. Bref. Ce n'est pas grave. Le dernier truc qu'on va tester. On va prendre un album assez... On va prendre celui-là, par exemple. L'extrait. Et voir si, dans Dead Beef, il y a quelque chose qui passe. Pendant qu'il télécharge. On va voir ce que nous donne le montage automatique des clés USB. Donc, il faut aller dans la racine MNT. Système de fichiers. MNT. Je ne vous crois pas me souvenir. Voilà. SDI 0. Oui. Donc, apparemment, il a trouvé quelque chose à clé de 7Go. Donc, je vais mettre une capture d'écran. Et je vérifierai s'il a bien enregistré. Mais, punaise. Voilà. Pendant qu'il enregistre. Donc, là, je vais mettre une capture d'écran. Celle-ci, par exemple. Donc, je vais faire un pécran. On espérons que j'ai une capture d'écran qui se fasse. Mais, ce n'est pas bien grave. Sinon, il va falloir un accessoire. Carteau d'écran. Carteau d'écran. Voilà. Valider. Ok. Donc, je vais mettre sur le bureau, je suppose. Fred, peut-être. Dans l'image qu'il a dû le mettre. Je ne vais même pas me l'enregistrer, l'image. D'accord. Il m'a fait encore dump. Sale bête. Donc, je vais essayer de faire un capture d'écran. Bon. Il a fait encore dump. Il m'énerve. Bon. Mais, c'est notre bug à rapporter. Normalement, ce soit un bug du... On met simplement. Je vais essayer de copier le... Le dossier des changements. Je vais mettre là-dessus. Coller. Donc, pendant qu'il me fait une copie. Donc, un petit bug qui faut que je rapporte. Je suppose que c'est lié à l'immunisation. C'est qu'on ne peut pas faire de capteur d'écran. Espèce n'en pas fait. Donc, on va voir si sur le plan sonore, ça fonctionne un peu mieux. On va lancer notre ami DeadBeef. Multimédia DeadBeef. Donc, je vais mettre tout. Voilà. Donc, ça a commencé à lancer, puis ça a planté. Je suppose que c'est lié à l'immunisation. C'est l'immunisation qui doit faire des siennes. Donc, je suppose que certains bugs que j'ai rencontrés, c'est l'immunisation. La capteur d'écran, sûrement. Et aussi le problème de l'audio. Donc, j'attends qu'il finisse de me copier le dossier. C'est quand même ennuyeux. C'est bête. Que des capteurs d'accès certains outils, comme ça, plantent aussi bêtement à cause de la l'immunisation. En tout cas, je peux vous dire que ça copie sur la clé USB et que ça clignote. Après, je suppose qu'il doit être sudo U-Mount MNT pour démonter la clé USB. Parce qu'apparemment, il n'a pas prévu le démontage de la clé USB. C'est un peu bête. Et on verra. J'ouvrirai la clé USB. Je verrai bien si les fichiers ont été copiés dans leur totalité. Mais je pense que les problèmes de son et compagnie, ça doit être lié à l'immunisation. L'outil de capteur d'écran, j'ai un petit doute. Mais du moins, je rapporterai des bugs. Et quant au non-lancement d'HP-Lip, je me pose des questions. Mais au moins, l'imprimante est reconnue, qu'elle ne soit pas complètement reconnue par la station, c'est pas grave. Mais déjà, il y a du progrès. Et puis, c'est qu'une version 0.2. OpenBSD n'est pas franchement un OS bureautique. Donc, c'est pas si mal que ça. OpenBSD. Donc, ok, ça. Alors, c'est pas sudo, c'est do as. C'est OpenBSD. Donc, je lance un terminal. Alors, ça va être do as umount mntt. Si, je ne me trompe pas. do as umount slash mntt. Donc, peut-être... Donc, peut-être... Umount sd01i... Bon. Ce que je vais faire, c'est carrément éteindre la machine virtuelle. Et on va tester pour voir si le fichier a bien été copié dans sa totalité. Parce que là, vous, je n'ai pas trop l'habitude de démonter les clés sous OpenBSD. Donc, ça s'éteint. On va vérifier que la clé s'est bien copiée. Et que le fichier s'extrait correctement. Donc, ça serait bon. Donc, apparemment, c'est bon. Dommage qu'il y ait des petits bugs au niveau sonore. Que certains outils fassent un peu tout ce qu'ils veulent dans la machine virtuelle. Donc, ça serait peut-être des bugs qui seront difficiles, voire non reproductibles. Mais au moins, déjà, il y a du progrès. C'est avec une version 0.1.2.1. L'outil Opama, c'est un petit bijou. Sinon, que dire ? C'est bon, là. Donc, je démonte la clé. Et je vous dis ça à tous. Et à la prochaine. Ciao !